En fait c'était cool Parce que ça faisait un an Que je n'étais pas remonté sur scène Depuis pas le Covid Mais depuis que j'ai eu un deuxième enfant Et c'était trop cool Qu'est-ce que c'est bien De faire rire les gens Bordel de merde Putain Il y a quand même Peu de choses Qui est aussi bien dans la vie Que de faire rire les gens C'est un truc de ouf Alors Ceux qui ont commencé A faire la liste Non non Moi je préfère clairement En orgasme Mais bon Après on ne sait pas Comment il fait rire les gens aussi Oui Ah voilà Peut-être qu'effectivement Il se masturbe sur ça N'hésitez pas à venir Qu'est-ce que c'est bien De faire rire les gens quand même Parce qu'au premier rang Je peux te dire Qu'ils en prennent plein les yeux Bien sûr Des parapluies Normal Mais je l'ai dit à ma femme Je dis Mais moi franchement Les enfants tout ça C'est cool Mais vraiment Je préfère faire rire les gens Alors que moi Plus je fais rire les gens Plus je suis là Facile Toi c'est trop facile C'est tellement facile Que j'ai plus aucun respect Du coup pour les gens Je suis là Genre vous rigolez à ça Mais Tu sais jouer à deux C'est cool quand même Tu vois jouer à deux Ah vous êtes que deux Dans la pièce On est que deux Ouais on est que deux Il n'y a pas de décor Il n'y a rien Deux chaises Ah c'est important C'est cool Et en fait c'est C'est le genre de truc Où quand j'y vais dedans J'ai jamais peur d'un bide C'est un truc de ouf Ah c'est bien ça Et puis en plus Il m'a autorisé David Il m'autorise deux choses A pas forcément Bien connaître le texte C'est pas grave Du moment que je fais bien Les trucs tu vois Donc ça déjà C'est mieux C'est bien Et deux En fait j'accueille les gens Et donc je fais du J'interagis avec les gens Je fais des blagues Je taille Je rigole Et comme ça Ça met directement les gens Dans l'ambiance Et c'est trop cool Alors ça c'est la question Est-ce qu'il y a des gens Qui sont déjà masturbés En m'écoutant sur Twitch La question est là Bah il y a au moins un mois Simon là en ce moment T'es sur un flashlight là Un flashlight automatisé Dès que je suis en live Ça serait horrible tu sais Ariski tu connaissais Simon ? Pas du tout T'as vu Et on sort des vannes Direct Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jeanne 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 Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jeanne Bonjour et bienvenue Dans Encore à Banger Votre podcast d'humour T'as envie de rigoler Tu es à la bonne place Tu écoutes la bonne chose La bonne chose Tu regardes la bonne chose Bravo A toi ce que tu es en train de faire C'était extraordinaire C'est quoi encore à Banger On prend des infos Des news Des actualités Et on en fait des bangers De l'humour On veut vous faire rire C'est la seule chose D'ailleurs dis nous en commentaire Sur Apple podcast Quand tu mets 5 étoiles Est-ce qu'on t'a fait rire ? Ou si Tu es sur Spotify 5 étoiles ça nous fera Extrêmement plaisir A nous suivre sur Youtube Instagram Et tout est quente Ok Je ne suis pas tout seul Pour animer cette émission Je suis avec moi L'homme Qui fait rire Même les gens Qui ne comprennent pas le français Ariski Bonjour 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 C'est vrai que je joue En plusieurs langues Comme l'anglais C'est vrai Le sumerien également Parce que je fais rire Les Anunnaki Du coup Bah ouais Bah écoute On essaye quoi On essaye de prendre les chapeaux Où on peut Sur Terre Comme ailleurs Et oui N'hésitez pas à nous donner de l'argent Bien sûr Aujourd'hui on a l'affecté C'est un ami On peut le dire clairement C'est un ami On est là Voilà Il est connu Dans le monde entier Moi j'ai dégagé Dans la France entière Dans mon quartier Il est connu pour une chose Il s'est fait voler par Cyril et Luna Il faut le savoir Je ne sais pas Je ressors les vieux doses Il avait fait Vous vous rappelez l'époque Des mashups Où on mettait une chanson Sur un clip Qui avait rien à voir C'est lui qui a fait Foo Fighters Qui chante du Patrick Sébastien Vous le dites là Il y en a certains Qui disent Ah mais oui J'ai vu passer ça Trop bien Et c'est Simon Salut Simon Comment ça va ? Salut Bah ça va Putain mais Tu ne m'avais pas dit Qu'on avait une légende D'internet en fait Ah bah oui La grande époque Il y a 15 ans Enfin On a des vrais Envidé Ils ont encore un punker On a eu Thomas De Sœur Qui remplit des grands ex On a eu On a eu On vient de dire Que franchement Faire rire des gens C'est facile Non Alors que Créer Un truc Qui reste dans le temps Comme les Foo Fighters Qui chantent du Patrick Sébastien Ça oui en vrai On l'a tous en tête Et encore une fois Est-ce qu'on peut revenir Juste sur le fond Le fait que Tu vois parce que Simon Il a une super bibliothèque Genre un peu Un sombre derrière Moi Bon moi C'est pas pareil Parce que moi Je suis dans The Volume Tu sais Pour tourner Mandalorian Je suis un peu là Mais toi Il y en avait marre De ton fond vert Et là en fait Voir un vrai truc Derrière toi On se dit Il y a de la prod ici Elle est belle Mais parce que moi Je te les offre Les néons A 7 euros De chez AliExpress Que tu peux mettre Derrière toi Comme moi Avec une alien Il faudrait qu'on fasse Un néon Encore un banger Il y en a un personnalisé C'est pas ouf Mon cher je crois Ah ouais Si j'en avais vu Oui il est fait Par des petits chinois Des petits ouïghours Tu crois qu'il s'est fait Par qui en fait Tu crois qu'il y a Un maître néonier Français Un forgeron De tubes De néon En fait Aujourd'hui C'est encore un banger Et ensuite Je passe au Domingo La nouvelle boîte de nuit Ça serait tellement drôle Mais en fait C'est quoi l'humour Marijal ? Premier banger C'est un insolite Il est licencié De sa boîte Car il ne voulait pas Participer A un after work Il obtient quand même 50 000 euros D'indemnité Parce qu'il a été viré Un peu injustement Est-ce que vous les gars Vous avez envie De faire des after work Avec Michel de la compta Et Martine Qui essaie de draguer Parce que ça fait 50 ans Que personne ne lui a Touché la cramouille Qu'est-ce que vous en pensez Vous les gars ? Moi ça va Niveau after work Vu que je bosse tout seul Ça ne me dérange pas D'y aller Tu t'autorises tout seul Je suis à le faire Tu dis bon Ouais Pourquoi pas Allez Je vais me faire un petit Je vais me prendre un petit verre Au final Les mecs au PMU Qui boivent au bar C'est juste des mecs Qui font des after work Mais très tard le matin Des chômeurs Qui veulent profiter De l'after work Comme tout le monde Vous avez le droit aussi Donc le mec C'était une boîte de quoi ? Parce que si c'était une boîte De nuit justement Tu vois ce que je veux dire ? L'after work Ça devient un dej quoi En fait c'est 500 000 Ah bah non c'est 500 000 Ah oui c'est 500 000 C'est quoi ça les vaut ? Parce que D'ailleurs on avait fait un podcast Le dernier podcast Avant la fin du monde Sur les after work Et en fait Il y a un côté Il y en a marre quoi En fait Si tu me payes pour le taf Je le fais le taf Mais ça s'arrête là Genre Ça devient de l'esclavage En fait Oui c'est ça C'est genre en fait Ouais non mais Tu peux venir plus tôt On va se faire un baby foot Comme ça Ça nous permettra De parler du dossier Dupont Avant de traiter Le dossier Dupont Et après l'after work Tu vois avec ton patron Pendant qu'il te dit Que tes résultats Du dernier quadrimestre Ils n'étaient pas bons Et en fait Il ne te reste plus qu'à dormir Après en fait Non mais c'est ça C'est qu'il n'y a plus De loisirs du tout Même le loisir Ils t'en font quelque chose Où il faut que tu bosses C'est un peu un enfer Simon toi Tu n'as jamais vraiment travaillé Toi C'est un peu Ça va être direct Bah Simon J'ai fait quelques années En restauration Dans les bars Déjà je n'ai pas le temps De voir mes potes De voir ma famille Mes enfants Je ne sais même pas Comment ils s'appellent Je n'ai pas commencé A passer la vie avec toi Genre tu montres une photo Regarde ça c'est Ça c'est mon gosse C'était il y a deux ans La dernière fois que je l'ai vue A cause des artworks Ça c'était mon gosse Il y a deux ans Avant le dossier Berthier Ok Mais en fait C'est quoi le mot Marie-Jean ? Nouveau banger Les pas si grossettes C'est simple Je vais vous poser des questions Les gars A vous de répondre Vous pouvez aussi Essayer de répondre Chez vous C'est un petit jeu C'est comme ça Première question Plus une femme Est intelligente Et plus c'est difficile De quoi ? Bah c'est difficile pour elle De te ken par exemple Parce que Alors c'est pas loin C'est pas loin On est pas loin C'est quelque chose Qui vraiment Bah de trouver un partenaire Voilà bravo Plus les femmes sont intelligentes Et plus elles ont du mal De trouver un homme Parce que les hommes Ils veulent pas avoir Une femme plus intelligente Que peut-être Parce qu'il a pas envie De se sortir mal Je ne sais pas En tout cas C'est bien misogyne Je trouve quand même Ah bah oui C'est ultra misogyne C'est ultra misogyne Alors que toi par exemple Léopold T'as aucun problème A avoir une meuf Plus intelligente Alors ma femme En même temps C'est un peu obligé Parce que sinon Ça limite quand même Les choix Ouais Je vais pas coucher Avec un animal Même qu'elle être vivant N'est pas plus intelligent Une limace Une limace Je ne sais pas En plus ma femme Elle est plus intelligente Elle est plus belle Et plus riche que moi Vraiment Je sais pas Qu'est-ce qu'elle fait avec moi Ouais c'est ça Et pourtant J'ai pas un gros pénis Donc je sais pas Ce qu'elle fait avec moi Bah là tu découvres On t'a bien vu à mon avis Mais euh Ouais peut-être c'est ça Peut-être c'est ça Tu sais le mec Il fait le tour des endroits Où il y a des aveugles Ouais Non mais peut-être que Peut-être que ta meuf C'était Hitler Dans une vie Ah oui Elle est punie Elle est punie C'est ça Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jol ? Nouvelle question Pourquoi Les M&M's A été inventé A la base Pour les vendre Non Afin de créer un business En fait Mais à la base Non mais La structure des M&M's Elles ont été inventées Pourquoi ça a été inventé ? Ah oui Ça a été inventé Par l'armée américaine Pour pouvoir Les mettre Dans les panzers allemands C'était pile la bonne taille Pour éradiquer Tous les chars allemands Mais t'es pas loin T'es pas loin Je vais te dire Je vais te cacher T'es pas loin Je vais te cacher Juste une friandise Facilement transportée Portable Justement pendant la guerre Genre à répondre Exactement Dans l'Europe Sous les cendres C'est ça De nos grands pas Non C'est exactement ça Les M&M's ont été créés En 1941 Pour permettre aux soldats De savourer du chocolat Sans qu'ils ne fondent Et voilà C'est pour ça Qu'on a créé Les M&M's T'as vu la liste des couleurs Des M&M's Qui a évolué en fait Avec le temps Non Parce qu'en fait Il y avait des couleurs Au départ Mais qui ont été interdites Parce que les colorants Qui étaient dedans Étaient toxiques en fait Et qui sont revenus après Et d'ailleurs Je m'étais posé la question Devant un épisode De Stranger Things Parce qu'à un moment Ils mangent des M&M's Et il y avait un M&M's rouge Et du coup Sauf que j'ai regardé Et qu'à l'époque Où se passe Stranger Things Les M&M's rouges J'étais retiré du marché Ok Oh Erreur de Stranger Things Je ne le regarderai plus jamais Moi j'ai lâché la série après ça Moi j'ai lâché bien avant Quand j'ai vu Ah tiens C'est une série de merde Du coup C'était quoi Les premières couleurs De l'armée Du coup C'était genre vert Pour que ce soit camouflage Je suis pas sûr Les M&M's camouflage Il y avait des croix gammées Je crois dessus Certains c'était pour dire Genre On vous bouffe les Allemands Non Ou sinon Les croix gammées C'est celle-là Avec du cyanure dedans Les gars Attention C'est un moment Et comme ça Quand il voit un Asi C'est un moment Il y a un mémothèque Le gars Il y en a un sac T'es un M&M's Il y en a une Avec un croix gammée Et il est là Il se dit genre Mais c'est laquelle Qui me tue déjà Rouge jaune et vert Au départ Rouge jaune Non il n'y a que brun d'abord Il n'y a que brun d'abord Ah Brun Ok d'accord Vraiment couleur terre Ouais ça fera plaisir Alors attend Le maire en tout cas Je vais faire des recherches En même temps Oui bah t'emmerdes pas T'inquiète Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jean Nouveau Bunger C'est une info Un principal De collège Des Etats-Unis Décroche Les miroirs Des toilettes Pour limiter Les tournages Des vidéos Tic-Toc Et Instagram Parce que les jeunes Ils se filment Devant le miroir Et en fait Ils sont là Et ça fait perdre du temps L'éducation nationale Qu'est-ce que vous en pensez Alors c'est aux Etats-Unis Bien sûr Oui déjà Il n'y a même pas vraiment D'éducation nationale Aux Etats-Unis Donc que je veux Il n'y a pas d'éducation Tout court C'est con d'enlever les miroirs Parce que du coup Ils ne verront pas Quand un tireur Arrive derrière eux Pour les buter Ouais Ça c'est C'est le seul En général Tu pouvais prendre Des bouts de miroirs cassés Tu sais pour l'utiliser Pour voir dans un angle Un peu Comme à Stalingrad Tu vois ce que je veux dire Et moi je pense surtout Aux garçons Qui sont dans les toilettes Des filles Qui spionnent Est-ce que vous avez déjà fait ça Quand vous étiez jeune Ou pas du tout Ou non Non il n'y a que toi Ok Allez on change de sujet En fait moi le moins de temps Je pouvais passer à l'école De manière générale C'était Tu vois Donc je ne vais pas commencer A faire des activités Intra scolaires D'aller dans les toilettes Des filles Je ne sais pas quoi En plus nous on avait internet Donc à tout moment Si tu voulais voir du porn Tu pouvais voir du porn Moi je suis assez vieux Pour ne pas avoir internet A l'école C'est le problème de ma vie Tu sais Pareil Non pas à l'école Mais tu rentrais chez toi Tu n'avais pas internet On n'attend plus Non plus Non plus J'avais trois chaînes de télé Ouais Moi j'avais internet Je crois que j'avais 17 ans Ça c'était vraiment le truc nul Et puis en plus C'était une belle arnaque Parce qu'en fait C'était galère De se désinscrire De AOL Et de club internet Donc ça gardait Ça restait Ça restait Ça et club dial C'est vraiment les mecs Qui nous ont tellement Tous niqué Quand les années 90 Et France Loisir Et France Loisir C'est fils d'up Voilà C'est des tics en fait C'est la version bancaire des tics Les restes ils sont là Il y a encore Je suis sûr qu'il y a genre 500 000 français Qui ont club internet Qui a tous les mois Liberty Surf Mais bien sûr Tu sais Et les mecs Tu payais 10 balles Les CD T'en avais 5 Et après tous les mois Tu devais payer 150 francs Pour un CD de Michel Sardou Que tu ne voulais pas Et ça pendant des mois et des mois Mais quelle affaire Je pense que c'est comme ça Que Michel Sardou vendait ses CD C'est sûr C'est sûr Mais bon C'était la belle C'est tellement drôle Michel Sardou Était absolument inconnu Avant 1980 Bien sûr Et club internet Il faut le savoir ça L'histoire a été réécrite Pour lui Par Liberty Surf C'était tellement drôle Je viens de comprendre un truc Sur le club internet Qui était une arnaque C'est que ça appartient à SFR C'est la gardière au départ Simon depuis le début Il fait des recherches Et en plus Il était de couleur rouge Alors que c'était interdit C'est le problème Mais tous mes potes Vous le diront En soirée C'est que J'ai toujours mon téléphone à la main Pour aller sur Wikipédia Dès qu'on parle d'un truc Il faut que j'aille Mais t'es comme ma maf Il faut que ce soit Genre fact checké Mais oui On laisse pas le piment Du dialogue De ce que j'appelle La science de bros Tu vois ce que je veux dire ? De l'à peu près De l'à peu prisme Du fait que Léopold Va sortir une stat Et tout le monde va faire Bon bah écoute Apparemment 90% Les allemands Peuvent voler dans les airs Oui oui ok Et tu sais Maintenant ma femme Elle sait tellement Que je suis toujours A peu près sur les infos Qu'elle fait On va regarder sur internet C'est vraiment C'est le truc de ouf C'est ça C'est le Simon Bah oui t'as trop T'as trop été avec Léopold T'es obligé maintenant T'as pas confiance Mais en fait C'est quoi l'humour Marisa ? Légende urbaine Les rues Alors légende urbaine C'est très simple Mon cher Simon C'est qu'en fait On débunk un peu Des légendes urbaines Que les gens croient En fait c'est n'importe quoi Les rues attenantes A l'église des réformés Dans le premier arrondissement Donc j'imagine de Paris Serait l'objet D'un vortex Qui plongerait Certains promeneurs Dans une faille spatio-temporelle Renvoyant au même lieu A des époques plus anciennes Voilà Et donc il y a des gens Donc toutes les rues Attenantes à l'église Des réformés A priori c'est pas à Paris C'est à Marseille C'est à Marseille C'est à Marseille bien sûr Donc dans le premier arrondissement De Marseille Et donc du coup il y a des gens Tout de suite c'est plus crédible Que ce soit à Marseille Parce que À Paris je me dis Non Ça se saurait Alors que Marseille Qui sait qui marche À côté de l'église des réformés Tu sais je me dis Les mecs Les mecs Les mecs Ils vont tellement Imaginer des choses Complètement folles Pour je sais pas En fait Pourquoi t'inventes ça ? Parce qu'il y a quelqu'un Qui a disparu un jour Il y a un enfant Qui a disparu Avant de dire Pourquoi t'inventes ça Tu dois prouver Que c'est fou Vas-y On se donne rendez-vous Dans le premier arrondissement À cocher d'un truc Et on cherche Jamais j'y ramasser Simon Quelque chose à dire ? Je vais me lire un article Sur l'église des réformés À Marseille Ah du coup Tu regardes la couleur De l'église Tu sais Simon c'est le pire invité Que tu peux avoir Parce qu'il est pas concentré Du tout sur le podcast Tu sais lui Il vit sa vie Ah ouais tu vois C'est sympa Comme un fou L'église des réformés Tiens Comment on veut L'église des réformés Du coup C'est ce que j'ai dit Dès qu'un truc Me pose une question Faut que j'aille voir Qu'est-ce que c'est De quoi ça part Mais justement Parle-nous des réformés C'est quoi C'est des protestants du coup Ou c'est quoi Non c'est des catholiques En fait Qui sont Qui sont contre Le Vatican II Ou Vatican III Le retour Tu sais Il y a des modifications C'est tellement drôle Qu'ils sont tous Créés des mini-sectes Je sais pas Nous on est contre Lady de 1518 De ça Donc ça nous a créé Une timeline différente Et chez nous Iron Man en fait C'est pas Tony Stark Ta gueule en fait Non mais c'est ça En fait Tu sais C'est les mecs Qui disent Non mais moi J'aimerais bien Qu'on fasse l'église En latin Pour que vraiment Personne ne comprenne Et qu'on se fasse Bien bien yes Tu vois C'est des trucs Un peu comme ça En fait C'est trop marrant Qu'arbitrairement On revienne au latin Genre pourquoi Vous ne vous prenez pas L'araméen Les langues Que parlait Jésus Parce que ça ressemble Trop à de l'arabe C'est pour ça C'est un mix Entre de l'arabe Et de l'hébreu Donc vraiment Typiquement Deux trucs Qui vont pas aimer C'est drôle Mais ça expliquerait A Marseille Le fait que Tu sais Quand t'arrives à Marseille Spéciellement en voiture Personne n'est au courant Qu'il existerait Un code de la route Donc c'est peut-être Que des gens du passé Qui sont arrivés Via ces rues Et toi t'es obligé De réexpliquer Non mais en fait C'est rouge Donc c'est moi Qui peux passer Parce que c'est vert Bon ok Simon Petit truc Qu'est-ce que tu veux dire Sur ça Oui Ok Merci Simon En tout cas Non ça m'aspère pas Plus que ça Comme Mais est-ce que Tiret du coup Est-ce que Ça te botterait De visiter Marseille D'une L'ancienne Époque Je me dis L'avantage C'est qu'une ancienne époque C'est qu'ils ont moins De kalachnikov Peut-être un peu moins dangereux Plus de l'Anse Plus de l'Anse Ouais mais bon Tu cours Ça C'est mieux Des l'Anse Les fameuses phalanges marseillaises Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jane C'est quoi votre réaction Si vous tombez Sur un camion Avec Un million d'euros Dedans Mais En billets De 5 euros Qu'est-ce que vous faites Est-ce que Comment vous gérez ça Le camion est en panne Bien sûr Ok Il n'y a pas de chauffeur Il n'y a pas de chauffeur Il est comme ça au milieu de la campagne Le mec a laissé un million Enfin Ça arrive à tout le monde Oui Qu'est-ce que c'est un million d'euros Pour Bernard Reneau Ben voilà Alors j'ai besoin de savoir Dans le camion Les billets sont dans des sacs Ou pas Non c'est des caisses C'est des grosses caisses Mais que tu ne peux pas porter tout seul Même une seule caisse Tu ne peux pas la porter Non Ils sont en vrac Ils ont des caisses les billets Ouais ils sont en vrac Non ils sont propres Quel matériau la caisse Bois Métal Je vous déteste Métal Métal Ouais ouais je vous déteste Allez Et des M&M's rouges De gens ou pas Du coup attends Je regarde Quelle taille ça fait justement Un million d'euros Un billet de 5 euros Ouais parce que c'est un camion Genre en mode van C'est un gros camion C'est pas un semi-remorque quoi Est-ce que c'est un van Le camion il est en panne Mais est-ce qu'il y a des clés Sur le contact Oui Il y a des clés Mais il est juste en panne Ouais J'ai l'impression qu'on fait un JDR On est en train de faire Un jeu de rôle là Tu ne peux pas poser une question Comme ça Et genre nous laisser J'essaie d'identifier La panne déjà Déjà Moi je suis guerrier mage Donc je cast Tensor's floating disc Qui peut porter jusqu'à 500 000 euros En billets de 5 Je déteste tellement En ce moment là Vraiment Parce que c'est pas du tout Ce que je veux faire En fait immédiatement Je pense que Je sais pas Je loue une voiture Vite fait Parce que moi je suis à pied Je comprends pas C'est comme le délire T'es à pied T'es à pied Pourquoi je suis à pied Dans la campagne C'est quoi ce délire Tu me balades Ça c'est pas Ça c'est pas crédible Non mais imagine Tu pourrais très bien Appeler un pote Qui vient de te rejoindre Oui c'est ce que je fais Oui Un pote mécanitien Toi tu veux réparer la voiture Il sort de se barrer Avec le million Bon ok Allez c'est la dernière fois Que je fais ces trucs là Mais non non C'est ce qu'il souhaite Parce que non Moi j'amène Je demande à un pote De venir avec son Avec un camion Qui va prendre sur Les trucs où tu peux louer Des camions à 1 euro Vite fait Quand tu fais un aller Ou je sais pas quoi Qu'on loue ça vite fait Ou même en vrai Il va chez Hertz Vite fait Il me rejoint Parce que je lui donne Mon truc en GPS Sur Whatsapp Ouais On prend On décharge le million En portant des gants Parce qu'on veut laisser Aucune trace Là dessus Enfin Et on se casse quoi Qu'est-ce que je te dise ? Mais comment tu dépenses C'est argent De 1 million d'euros En billets de 5 Si c'était ça Ton problème T'es pas que tout va bien Parce que moi Il y a plein de trucs Déjà toute la vie Classique Je peux payer en cash Du coup Tout simplement Un iPhone A 1500 euros En billets de 10 200 euros Bah ouais Bah bien entendu Il vaut pas mal Des French Bah de ouf Mais en fait C'est quoi le mot Marie-Jean ? Nouveaux bangers Insolites Des squatteurs Ont transformé Une maison En club de strip-tease Pendant 4 mois Et le voisinage A vécu un Non-faire C'est marrant De dire Tiens Je vais choisir Je vais squatter Un truc Et je vais refaire A la club de strip-tease Il n'y a pas Alors Pardon mais ça C'est Macron En fait Ils ont créé Une entreprise Donc en fait De squatteurs A créateurs D'entreprises Fonctionnent C'est la top nation Pardon mais c'est comme ça Qu'on sort de la précarité C'est vrai C'est vrai Et c'est marrant Je me demande Donc les squatteurs Donc ils ont trouvé Des strip-teaseuses Ou c'est eux Peut-être eux-mêmes Qui strip C'est peut-être beau C'est peut-être eux Parce que j'avoue Que comment dirais-je Faire un casting De strip-teaseuses Dans un squat Peut-être la strip-teaseuse Elle se dit Oui non Ça ne m'intéresse pas Et en billet de 5 euros Dans un camion Après cela dit On dit squatte On dit squatte Et tout le monde se dit Genre c'est un endroit Moisi etc Mais vu que là C'est des squatteurs Qui avaient le sens De l'entrepreneuriat Peut-être que C'était un squat Juste parce qu'ils ne payaient Pas le loyer Mais qu'en fait Tu es considéré comme squatteur À partir du moment Où tu ne payes pas De loyer Et aussi je me dis Il y a plein d'entreprises Qui payent pas ses loyers C'est loyer d'ailleurs Du coup on ne dit pas Que c'est des squatteurs Mais en fait C'est quoi le mot Marie-Jane Nous pour Banger On passe aux fast stats C'est très simple Je vais t'expliquer Simon je vais te donner Des faux stats Mais il va falloir réagir Comme si c'était des vrais stats Ok d'accord 62% des français Votent au hasard Bah ça se voit Bah oui Ça se voit On est d'accord C'est vous Est-ce que vous votez au hasard Vous Mais là pour le coup Je pense que c'est une vraie stat Mais Les gens n'osent pas le dire Quand on leur demande Vous avez voté pour qui Non non Bah je savais Non non En fait ils prennent Ils prennent les petits bulletins Et ils les mixent Comme si c'était des cartes de poker Là tu sais Il faut comme ça Et les shuffle Et hop Ils en prennent Est-ce que c'est votre carte ? Non mais c'est pas grave Est-ce que c'est votre bulletin ? Est-ce que c'est votre président ? Oui je crois bien oui Je crois bien Comme ça quelque part Presque Tu redonnes de la valeur Vous vote des français Tu fais genre Ah mais voilà Vous n'avez pas consciemment Voté pour quelqu'un Qui vous encule Ok d'accord C'était juste au hasard Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jean ? 33% des gens amoureux Meurent dans l'année Alors attention à vous Et là Les cinémataires se disent Cool Je vais pas mourir cette année Voilà Vous lors de l'Hulga Vous êtes tous les deux amoureux ? Oui Vous donnez envie de rester Avec votre meuf ou pas ? Bah ça fait une chance sur trois Ça va Ça va Et là il faut rentrer un peu plus dans les détails Je crois de cette question Parce que ça veut dire Si t'es amoureux Genre une seule journée Ah Dans l'année Ça compte quand même Donc un tiers de chance Et si t'es du coup amoureux plusieurs fois Est-ce que ça augmente à chaque fois la chance de mourir ? Ouais je regarde C'est ce que c'est l'étude du CNRS Et en fait ils disent Dès que tu tombes amoureux Même à coup de foudre Tu rentres dans les 33% Mais du coup ça peut pas augmenter C'est juste 33% C'est voilà En gros t'as un amoureux sur trois Qui meurt dans l'année Exactement Bah c'est peut-être juste Tous les gens qui meurent Du coup au final Tu vois ce que je veux dire Vu que tout le monde tombe amoureux aussi Du coup c'est juste Un tiers des gens qui meurent Est-ce qu'il y a des gens Dans l'année Qui ne sont jamais amoureux Je pense pas non Tu sais tu dois Tu sais même des mecs qui sont un peu Seuls chez eux Ils sont amoureux de Skyl Jules De Ahsoka Oui voilà Tu l'as dit Ils sont amoureux d'une meuf Qui est impossible Au final c'est une stat Qui est complètement Après cela dit Un tiers des gens qui meurent Il va plus rester grand monde Mais en fait C'est quoi l'humour ? Nouveau banger Un discours Faire un discours Sans être cancel C'est très simple Je vais vous donner une situation Et vous allez devoir improviser Pour faire un discours Sans être cancel Mon cher Simon On va commencer par Ariski Qui va te Oui c'est mieux Que le vote Ariski Fais moi un discours De Jard Depardieu Pendant un spectacle d'enfant Qui est fait du cheval Bah bah voilà C'est ce qu'on veut voir C'était tout ce qu'on voulait voir Parce que moi J'ai vu ce spectacle A la base en Corée Je suis ravi Qu'on l'ait importé en France Il est éteint Parce qu'on 14 heures de vol Pour voir quelque chose Comme ça On avait marre Alors que maintenant On descend On prend son scooter Et on se régale Voilà Merci à tous les chevaux Et les parents Et j'apprécie beaucoup D'ailleurs que les enfants Soient toujours coréens Quand même Simon Je t'ai fait plus cool Je t'ai fait plus cool Fais moi La discussion D'Amélie Odea Castera Quand on lui dit Que ses enfants Sont favorisés Au bac A cause d'elle Ah oui c'est vrai Que tu m'as fait plus simple Ouais Bah mais quoi C'est ma problématique En tout cas Je t'ai fait surtout Ma problématique Et c'est que je suis nul En impro Bon bah ça se voit En tout cas D'ailleurs petite Petite info J'ai amené mon fils A des cours de piscine Qui c'est qui donne Les cours de piscine C'est Roxana Maricida Nous L'avant-derrière Ministre des sports Donc elle est passée De ministre des sports A donner des cours A des enfants de 3 ans Pour la piscine C'est bon C'est une belle progression En fait c'est surtout C'est que c'est que c'était Son level de base En fait c'est juste Il fallait pas la mettre En ministre Tu vois ce que je dis C'est pas C'est pas un problème Heureusement qu'il y a Les profs de piscine Mais juste Qu'on mette pas Tous les profs de piscine Ministre quoi Ouais c'est ça Mais c'est quand même Une des rares On s'est rendu compte Après que son niveau C'était pas C'était pas Ministre quoi Genre Castex Il est quand même passé A gérer la RATP C'est pas ouf Alors qu'en vrai Ce serait mieux Qu'il soit juste Contrôleur de billets quoi Et encore Ouais Et encore ouais Et d'ailleurs Tout le monde C'est à dire même Gabriel Et à la table Peut-être ce serait bien Qu'il soit étudiant Encore peut-être Hein Qui fait des vraies études Pas Science Pro Mais en fait C'est quoi l'humour Dernier banger Donc le DJ Philippe Corti Comme si c'était genre Vraiment Comme si c'était Diana Ross quoi Sur internet quand même Philippe Corti C'est vraiment Les gars ils vont tomber Sur deux vidéos De M6 Ou je sais pas quoi C'est bizarre Et donc du coup Philippe Corti Puis tu vois en plus Mais c'est qu'avec Avec une semaine Non non ça date un peu S'il y a quelques mois Parce que je l'ai depuis longtemps Et donc voilà Alors Jordan Deluxe C'est le mec Qui invite des gens Et qui leur disent Combien tu gagnes Combien tu gagnes Allez dis moi C'est Jordan Deluxe Il ressemble au poupée De ventriloque Je vois la gueule du gars Il met mal à l'aise On dirait qu'il est vraiment Fé en plastique Puis il invite que des mecs As-Been C'est génial Il invite vraiment des mecs Du coup ils se disent Je pense qu'il invite Ce qu'il veut venir C'est comme si genre Hanouna Il avait pris genre L'ADN de Marc-Olivier Fogiel Et il a fait Je vais prendre le nectar De ce gars Mais lui rajouter Plus de nanoplastique C'est trop ça Et il a créé Jordan Deluxe Mais genre Behold My creation C'est son vrai nom Deluxe ou Je sais pas C'est peut-être parce qu'il adore Le McDo Mais je sais pas Non mais c'est vrai On sait pas C'est qu'il adore Le McDo Il a cloné en Ah en plusieurs Ouais il y a Jordan Bacon Jordan Deluxe Il y a Jordan Big 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 Là c'est vraiment Le vrai Danny Banger Donnez-moi Votre top 3 Des films Des meilleurs films De Megan Fox Allez Faudrait que j'ai Revoit sa C'est ça T'avais à citer 3 films de Megan Fox C'est ça Un c'est Transformers Le 1 Parce qu'il est vraiment super Ok Et j'ai envie d'arrêter là Non Il y a Il y a les tortures Le monde dit du bière De Jennifer's Bloody Mais je ne l'ai jamais vraiment vu Il y a un côté Je m'en bats les couilles En fait en vrai Il est vraiment pas mal C'est vrai ? Mais ouais je pense Que ça serait Le seul marquant Avec elle quoi Autant les autres Le même Soit elle ou pas elle C'est pas Sans faire grand chose Mais il me semble Qu'elle a joué vite fait Dans un truc Comment il s'appelle Une comédie Là Tu sais avec Comment il s'appelle Jeux d'Apato Non elle a pas joué vite fait Ah Je suis en train de dire Parce que du coup Même moi je me dis Tiens ça peut être sympa De savoir un peu Les Ce qu'elle a fait Les trucs Alors elle a fait quoi ? Ah oui elle a fait Nighty Truc de vampire aussi Nope Bah merde Elle a fait Continue continue Vraiment je vous fais Ah il y a Je vois qu'elle a joué Dans le Dictateur Et dans Exponable 4 Et 40 ans Mode d'emploi C'est ce que je dis Donc elle a bien joué Dans Et 40 ans Mode d'emploi Pour le coup C'est un bon film Et voilà Exponable 4 Bien sûr Est-ce qu'on met Exponable 4 dans ces 3 Bon voilà Donc allez On te fait le top 3 Des films de Megafox On dit Transformers Moi je mets Transformers De Dictateur Et 40 ans Mode d'emploi Ok pas mal Moi je mets Tortue Ninja Parce que ça lui va Quand même très très bien En vrai Il n'était pas dégueulasse Le premier Tortue Ninja Par contre Je le dis Ah ouais il est bien Extraordinaire Est-ce que je ne l'ai pas Trop trop bien Trop trop bien C'est du même niveau Que les Spider-Man dessinent Non A ce point là Ah ouais Ok bon bah J'ai adoré Apparemment je vais faire ça Pour le déjeuner alors Voilà il est sur Canal Plus N'hésitez pas C'est la fin du podcast Merci beaucoup Simon j'espère que T'as pris beaucoup de plaisir Mais oui Toujours Rappelle-nous tes réseaux sociaux Un peu Chubby Coon Partout Ok très bien De toute façon Vous aurez le lien Des réseaux sociaux Comment on va appeler Ce podcast Voilà j'aimerais bien Un truc un peu Voilà Peut-être Megan Fox On pourrait parler de Megan Fox Le meilleur film Ou des MNL Ouais parce que Ou alors un truc genre La Megan Fox rouge A été interdite En 1976 Et bah voilà On a notre titre en tout Ariski Un petit mot Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Non rien Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux Je reprends mon spectacle en mai Au beau Saint-Martin Donc pareil Toutes les dates sur mes réseaux sociaux Bientôt Écoutez tous les podcasts Tous les podcasts que je fais Sont aussi sur mon Enfin j'en fais la promo Sur mes réseaux sociaux Mon Instagram Donc voilà Et bah merci Quoi vous dire d'autre Bah y'a rien Vous pouvez nous retrouver Encore à Banger Sur TikTok Sur Instagram Sur les réseaux Sur Youtube Donc n'hésitez pas A follower tout ça On se retrouve La semaine prochaine Encore une fois On enregistre On enregistre le podcast Tous les vendredis midi Sur Twitch En direct Donc n'hésitez pas A venir participer C'est cool Je vous passe Le bonjour Et puis Bisous le podcast Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jeanne 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 Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jeanne